Ce mercredi 26 janvier, les fans de Demain nous appartient ont dit adieu à un personnage récurrent de la série. A la fin d'un épisode, Virginie Corka a en effet annoncé à son compagnon qu'elle quittait la ville de Sète pour déménager à Lyon. Une nouvelle qui a énormément attristé le commandant Martin Constant, mais également l'interprète de Virginie Corka, Audrey Lawton. Bien que son personnage apparaissait moins régulièrement dans le feuilleton, la comédienne n'imaginait pas que son départ avait été enterriné par la production du show de TF1, dans lequel elle avait débarqué en février 2019. J'ai appris ça au début de l'automne, vers fin septembre ou début octobre. Et évidemment j'étais très surprise, je ne m'y attendais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de départs cette année, avec beaucoup d'arrivées de nouveaux comédiens. Mais a priori il n'était pas prévu que mon personnage s'en aille, donc j'ai été vraiment surprise, à confier Audrey Lawton dans un entretien accordé à Halociné ce samedi 29 janvier, ne cachant pas sa déception de quitter la série. J'ai donc rapidement été très triste de voir l'aventure demain nous appartient s'arrêter. Même si Virginie était présente de manière plus discrète ces derniers temps, j'ai un vrai attachement à ce personnage. Pour moi, elle avait encore beaucoup de choses à vivre dans cette série. Je pensais vraiment qu'elle pourrait vivre encore plein de belles histoires. Pour expliquer ce départ si soudain, la comédienne de 40 ans a avancé une hypothèse. Le départ de Jules a certainement mis un petit haut là, car la famille marchait très bien. Sans Jules, les auteurs avaient peut-être moins d'inspiration pour ces deux personnages, a-t-elle indiqué à nos confrères d'Halociné. Après 149 épisodes, Audrey Lawton a donc tiré sa révérence dans Demain nous appartient, lors d'une belle scène qui a beaucoup plu à l'actrice. Je me dis que si est-il bien d'avoir terminé par cette scène-là. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais c'était un peu court. Le départ de Virginie est brutal mine de rien. Cette dernière scène était cependant pleine d'émotions, a-t-elle expliqué, ne dissimulant pas son amertume. Loading Widget Il y a sa de piece de Il y a sa de braille Il y a sa de C'est pas Il y a sa de Sous-titrage ST' 501 ... 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